On a un secret Trois lollies rock stars Trois princesses magiques Des filles chocs, héroïnes, magiques, autores Princesse de musique pop Avec nous les mains vers le ciel Votre coeur ouvrira cesser Partageons ce rêve idéal Réunis sous une bonne étoile Avec nous les mains vers le ciel Avec nous les noms vivants Pour devenir meilleur, que ce soit en magie ou en chant Il faut vraiment travailler dur J'en sais quelque chose Mais parfois si on cherche à tout prix à atteindre la perfection Ça peut se retourner contre nous Oh là là, Talia est encore en retard Ça va faire la neuvième fois en deux semaines Je commence à croire qu'elle nous cache quelque chose On oublie de temps en temps, ça arrive Peut-être, mais ça lui ressemble pas du tout Surtout que ce week-end, on a un énorme concert à donner à la convention techno-geek C'est gentil de te proposer Mais on a vraiment besoin de Talia Sans elle, ce n'est pas pareil Talia, tout va bien ? On est censé répéter pour le concert, tu te rappelles ? Oui, oui, j'arrive dans une minute Oh non, ne regardez pas T'as construit un robot en secret, c'est génial Voilà pourquoi t'étais aussi occupée Oui, j'ai envie de participer au concours de robots qui aura lieu demain Ah, à la convention techno-geek Mais attends Talia, ça veut dire que t'es une geek toi aussi C'est pour éviter ce genre de réflexion que je ne vous avais pas parlé de mon robot Ne fais pas attention, elle se taquinait C'est chouette que tu te lances de nouveaux défis Oh oui ! Mais pourquoi il a le visage tout traviole comme ça ? Je sais que le bricolage n'est pas mon domaine de prédilection Mais je n'ai pas pu résister quand j'ai entendu parler de ce concours J'ai plus qu'à faire les derniers réglages Et pourquoi tu l'as fabriqué avec des outils ? T'aurais pu te servir de ta magie ? Il aurait été nettement plus canon, hein ? Ça aurait été de la triche En plus, je voulais le construire de mes propres mains Salutations, je suis Rex Bon les filles, je vous présente RX45 7B8 Mais vous pouvez aussi l'appeler Rex Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Oh, il est super génial Enfin, c'est un choix très audacieux de lui avoir fait des yeux aussi asymétriques Et d'avoir collé son nez près de son oreille Et aussi d'avoir... Oriana ! D'accord On trouve qu'il est très réussi, Talia Tu es formidable, Rex Initialisation du programme de gratitude Il n'est pas censé le dire à voix haute Compliment accepté Je te remercie J'aimerais bien encore l'améliorer un petit peu En vignolant sa programmation Ou en ajustant son équilibre J'ai pas de temps à perdre Talia, il est déjà très bien Tu ne crois pas que tu peux t'arrêter là ? Quel mal y a-t-il à être perfectionniste ? Eh bien, c'est-à-dire que ça n'existe pas la perfection Donc ton robot ne sera jamais parfait à 100% Peut-être pas Mais moi, je veux qu'il soit aussi abouti que possible Waouh ! Tu prends ce concours vraiment très agard, dis donc Mon objectif, c'est d'impressionner le public Le public ? Ou un garçon ? Hein ? Finalement, ça ira Aidez-moi à le ranger et après, on répète Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rex n'est pas aussi parfait que je le voudrais Mais je crois en lui Qu'est-ce qui est arrivé à mon robot ? Surprise ! Comme tu voulais impressionner le public avec Rex Eh bien, je lui ai fait un petit relooking magique pour s'aider Pourquoi tu lui as lancé un sort ? J'avais dit que je ne voulais pas utiliser de magie Remets-le comme avant Oh, il y a juste un petit souci Je ne sais pas exactement comment inverser le sort Mais t'en fais pas, il n'y a que son apparence qui a changé À l'intérieur, c'est toujours le même gentil petit robot Yo, ça roule ? Moi, c'est Rex J'ai peut-être aussi changé son attitude pour qu'il soit un peu plus cool Talia ? Regardez, c'est Kyle Oui, Kyle Kyle Alors, c'est lui que tu voulais impressionner Espèce de petite cachotière Je ne savais pas que t'aimais les robots Oh, si, Talia est une grande passionnée de robotique Cool, moi aussi Et pas dit donc, je ne savais pas qu'il y avait des geeks aussi mignons Tiens, regarde le robot que j'ai construit Eh, double 8 ! J'aimerais vous présenter I-Cube 88 Ou double 8 pour les intimes Oh, laisse-moi te présenter le mien Voici Rex Eh, salut Check, mon pote C'est vraiment un robot, ça ? Oui Je savais que ce jour viendrait Elles ont conçu un subaltern artificiel pour nous détruire C'est nous qui faisons ça pour les détruire d'habitude Débarrassons-nous de cet humanoïde Attends, j'ai une meilleure idée Mais non, c'est pour rire Je voulais juste inverser les rôles pour une fois Oh non, attends C'est peut-être quand même une idée Qu'est-ce que tu dirais d'entrer enfin chez les princesses ? Ah oui, et comment ? Je te rappelle qu'un bouclier protège leur maison Une minute Oui, je crois que je vois où tu veux en venir Et je dois dire que c'est une idée diaboliquement bonne Pour une fois Vous avez vu les robots des autres participants ? Aucun n'arrive à la cheville du tiens, Kai Ah ben Rex, bien sûr Qui est à peu près presque aussi doué que Double 8 Je dois le reconnaître, Talia Rex est époustouflant Beau travail Je peux tirer un trait sur le stage de robotique Ah ? Le stage de robotique ? C'est le prix décerné pour la première place Une formation d'un mois encadrée par les meilleurs ingénieurs en robotique de la planète Je suis sûr que tu vas gagner haut la main, Talia Ne dis pas ça, tu as toutes tes chances, c'est pas fini Ne sois pas modeste Rex est extraordinaire Il est... parfait Bon, on n'a pas remporté cette manche Mais je vais aller préparer Double 8 pour la suivante Tout ça, c'est ta faute, Oriana Hé, c'est toi qui voulais que Rex soit impressionnant Hé, c'est réussi Oui, la programmation de Rex est très sophistiquée Réfléchis, si tu avais gagné sans l'intervention d'Oriana Est-ce que t'aurais des regrets ? Mais moi, je voulais seulement impressionner Kyle Pas détruire son plus grand rêve Ah, je sais plus quoi faire Je déteste être amoureuse Je comprends pas comment c'est si facile pour toi, Oriana Non, je crois que j'ai un don Enfin bref, j'ai plus le choix maintenant Je vais devoir me retirer de la compétition Talia, tu ne peux pas perdre exprès Juste pour remonter le moral d'un garçon Même moi, j'irai jamais jusque là Ah, oui, vous avez raison Je vais paramétrer Rex pour la prochaine manche Votre attention Nous devons interrompre le concours à cause d'une panne de courant Mais nous reprendrons demain Bon, on dirait qu'on a quartier libre Est-ce que ça vous dirait d'aller boire un smoothie ? Mais, qu'est-ce qu'on fait de nos robots ? On peut les laisser là Je suis certain qu'ils iront nulle part Allez, ne baisse pas les bras pour le stage de robotique Rien n'est encore joué, Kate, tu sais ? C'est gentil, Talia, ça me fait plaisir Elle n'est pas toujours aussi gentille Ouais, grave Rex ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? La salle va fermer On devrait rentrer à la maison Je vais récupérer W8 Bon, à demain les filles Bonne soirée D'accord Salut Kyle Salut Kyle Oh non ! Salia ! Je ne retrouve plus mon robot Peut-être qu'il est sorti se balader un peu Je ne l'ai pas programmé pour se balader tout seul On va chercher de notre côté Si on le trouve, on t'appelle tout de suite Merci Attendez, si vous le retrouvez Utilisez cette télécommande Elle vous permettra de contrôler W8 On devrait jeter un oeil dans les poubelles Quelqu'un a pu le prendre pour une vieille boîte de conserve et le jeter MDR Rex, ne sois pas aussi méchant Hé ! J'ai fait que deux, trois légères modifications C'est toi qui a programmé son cœur Mais Rex n'a pas de cœur Oui, eh ben ça se voit Regardez, là-haut C'est sûrement les jumeaux qui ont volé le robot de Kyle Et vous êtes sûr que ça ne peut pas être un coup du petit gars poilu, Amaru ? Rex ! Il ne fait qu'étudier chaque possibilité Je l'ai programmé pour suivre un raisonnement logique Eh bien moi je pense que c'est un raisonnement magique qu'on ferait mieux d'utiliser Ça n'a rien donné Les jumeaux l'ont sûrement ensorcelé pour nous empêcher de le localiser Il manquait plus que ça, qu'est-ce qu'on fait alors ? Bah vous n'avez qu'à foncer à votre bibliothèque pour trouver d'autres sorts plus puissants Comment t'es au courant pour la bibliothèque, toi ? Je suis au courant parce que tu m'as super bien programmé Il n'a peut-être pas tort Et si on essayait de trouver un sort différent ? L'engoutement que nous avons lancé sur ce tas de ferraille fonctionne à merveille Nous allons pouvoir nous glisser à l'intérieur et attaquer les princesses là où elles s'y attendront le moins Si les jumeaux ont volé le robot de Kyle, ils doivent avoir un plan derrière la tête Concentrons-nous sur le sort de localisation, il faut retrouver double vite Rex, tu peux me dire ce que tu fais ? Rien, juste des exercices d'assouplissement, histoire de me dérouiller Oriana, tu voudrais bien chercher un sort pour que je retrouve mon Rex tel que je l'avais créé ? Vite, allons-y Et qu'est-ce que c'est ? Ils ont franchi notre bouclier ! Je crois qu'ils ont plutôt dû le contourner Oui mais comment ? Eh bien, ça c'est notre petit secret Rex, passe à l'attaque Ok, Talia Désolée, princesse, ton beau souffle pifre de métal est à notre solde C'est même lui qui nous a permis d'entrer Télanocle ! Crystal, c'est-à-dire ? Crystal, c'est-à-dessus ! Venez, ripottes, suivez-moi ! Vous n'avez rien à faire ici. Ton robot travaille pour nous à présent. J'ai expédié celui de votre copain Kyle au fond du lac. Alors ça, c'est inexcusable, Rex. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous allez voir. Thalia, française de Xeris ! Oriana, princesse de Volta ! Iris, princesse d'Ephedia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Christal, j'ai le room ! Christen, pas de plus ! Pourquoi il est invulnérable ? À mon avis, c'est un effet secondaire du sort d'Oriana. Oups ! Au lieu de dire oups, redescends et cherche un moyen de l'annuler. Vas-y, vite ! Oui, d'accord. Non, pas celui-là. Pas celui-là non plus. Il a l'air chouette, ce livre. Mais bon, il attendra, c'est pas le moment. Pas celui-là, c'est pas le moment. Oh ! Quelle est-ce que tu as-tu ? Non, rien à l'attendre non plus. Non, rien à l'attendre. Crystal débattu ! Crystal magnetum ! Crystal ex-sido ! Même si c'était un robot très mignon, au fond ce n'était rien qu'un tas de boulons. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ces deux-là à la porte. J'étais sûr que ça marcherait. Au revoir, Rex. Attends, il l'a vraiment poussé dans le lac ? J'en ai bien peur, oui. Je suis navrée, Kyle. Mon robot a littéralement disjoncté. Repêche-le. Viens, double huit. On dirait qu'il n'a pas trop soupère de sa baignade. Merci, Talia. Un saphir d'Ethedia. Bravo ! Je crois pas que j'aurais gagné si Rex n'avait pas été disqualifié. Étant donné qu'il a essayé de liquider double huit, je pense que c'était justifié. Je te demande pardon, Kyle. C'est rien. Tous les robots peuvent avoir des bugs. N'empêche, t'as travaillé dur. Tu peux être fier de toi. Tiens, j'aimerais donner ça. Kyle, je peux pas accepter. Alors je te la confie provisoirement. Et tu pourras me la rendre quand je rentrerai de la formation. Peut-être au tour d'un bon dîner en tête à tête. Talia tenait à ce que son robot soit parfait pour impressionner Kyle. Mais ça s'est retourné contre elle. Ça ne sert à rien de tout le temps courir après la perfection. On devrait s'accepter avec nos qualités et nos défauts. Après tout, ce sont aussi nos petites imperfections qui font notre charme.